Pour les communes, urbaines ou rurales, pratiquant la gestion différenciée des espaces verts, la communication vers les habitants est fondamentale. En expliquant aux citoyens les changements de gestion des espaces qu'ils côtoient, elle rend cette évolution plus facilement acceptable et les sensibilise à l'environnement. C'est dans cette optique que de plus en plus de communes font le pari de la participation citoyenne pour pérenniser leurs projets de gestion plus durables de leurs espaces verts. La commune de Seneff est en plan communal de développement de la nature depuis 1995 pour développer la nature, la nature ordinaire dans l'entité. Au fil des années, c'est surtout des projets de sensibilisation que la commune et ses partenaires ont essayé de mettre sur pied. Un des projets phares, si je peux dire, c'est l'opération coup de pouce pour la plantation de haies en espèces indigènes. Elle permet aux citoyens de planter des haies chez eux, parce que bien sûr, la commune peut planter des haies ou des alignements d'arbres sur ces espaces publics, mais ce n'est qu'une petite partie du territoire. L'objectif était donc de recréer le maillage écologique. Nous avons, via la feuille de chou locale, appris qu'il y avait des jardins à visiter dans le cadre de projets naturels, en parlant avec les propriétaires et les gens qui mettent en œuvre des plantations chez eux. On s'est rendu compte qu'il y avait le PCDN dans la commune. Une fois qu'on était inclus dans le projet de façon active, on a aussi reçu plusieurs fois dans les jardins ouverts pour montrer les haies, la diversité et puis tout ce que ça fait revenir. Il y a pas mal d'animaux en tous genres qui viennent trouver refuge. Ça devient presque une réserve naturelle. Je trouve que les espèces locales sont riches et variées. On en a beaucoup perdues et je crois qu'il y a une belle recherche pour les réintroduire et priorité à celles-là. Si mon expérience en tant que coordinatrice du PCDN m'a appris quelque chose, c'est qu'il est impossible de créer un réseau écologique sans un réseau humain fort. À Cours Saint-Etienne, nous avons mis en place différentes actions de sensibilisation pour être sûrs que les citoyens soient au courant de ce qu'est la gestion différenciée. Par exemple, on a fait différents articles dans le bulletin communal. Nous avons participé activement à la semaine sans pesticides aussi où on a proposé différentes activités. Et après, on continue régulièrement à faire des tout-boîtes, des actions via le bulletin communal et aussi via le site internet. Chez les habitants, simplement en leur expliquant la démarche de la commune, pourquoi on change notre mode de gestion, les implications que ça a au niveau de la santé et au niveau de notre environnement. Généralement, les efforts de la commune sont souvent très bien perçus par la population. Ici, on se trouve vraiment au centre de Cours Saint-Etienne où nous avons un espace qui est étendu très régulièrement. Conscient que l'entretien qui était dévolu à cet espace n'était pas vraiment intéressant, on a décidé de changer son mode d'aménagement. Pour ce faire, on a demandé l'avis des citoyens de la commune. En effet, on se rend bien compte que pour réussir un projet et avoir quelque chose qui marche au sein d'une commune, il vaut mieux avoir l'avis des citoyens et que le citoyen soit porteur du projet. Et donc, dans le cadre de la semaine sans pesticides, trois projets ont été proposés et les citoyens ont pu voter, soit en venant à l'administration, soit par internet, pour le projet qu'ils préféraient. Les ouvriers sont régulièrement aussi interpellés par les habitants à propos de la gestion différenciée. Donc régulièrement, on fait des communications vers les ouvriers pour pouvoir améliorer les modes de gestion qu'on utilise actuellement. Chez Adalia, on a comme objectif de réduire l'utilisation de produits pesticides, que ce soit chez les particuliers que sur l'espace public. Alors nous avons un nouveau projet qui s'appelle le quartier en santé sans pesticides, qui doit vraiment être porté à la fois par les habitants, qui signent pour s'engager à ne plus employer de pesticides dans leur jardin, donc sur l'espace privé. Et de l'autre côté, c'est la commune qui s'engage également à ne plus employer de produits pesticides, mais surtout herbicides, sur la voirie, sur les trottoirs, pour désherber autrement. Le cours Saint-Etienne a participé grandement à cette opération où ils se sont engagés à respecter la charte sur un vaste territoire de leur commune. J'ai contacté ma commune pour savoir un peu ce qui se faisait déjà dans la commune, par rapport aux pesticides notamment. Anouk-Lambin, au service environnement, m'a contactée pour voir si je n'étais pas intéressée à développer un quartier sans pesticides. Et alors à ce moment-là, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été sonnée aux portes pour proposer aux habitants du quartier de faire partie de ce projet-là. La commune a eu l'aide d'Adalia pour organiser une journée de formation pour les habitants du quartier, pour apprendre à gérer nos jardins sans pesticides. On est vraiment heureux que non seulement dans nos jardins on essaie de faire quelque chose, mais on voit aussi que les ouvriers ont une autre pratique. Et personnellement, quand je les rencontre, je les remercie de persévérer comme nous dans ce projet. Cette démarche initiée par la commune d'organiser ce projet dans mon village de Saint-Messie-Guillaume, je trouve que c'est vraiment une idée géniale. Et en plus, je suis très fière de vivre dans une commune où ce projet a été initié. Je pense que si la personne, les personnes, décident de faire ce choix de zéro pesticide, ils pourraient très bien faire un travail sur eux-mêmes pour lutter contre leurs propres préjugés. Comme quoi, un gazon doit être comme ci, qu'il faut des parterres comme ça, bien nettoyés. Ça, c'est tout à fait, ça peut se changer. Les goûts peuvent se changer. Afin de rester cohérent par rapport à tout projet environnemental, il est important de communiquer et de sensibiliser en interne, via des moyens simples, comme des documents ou des réunions. La commune de Beauvais-Chain est allée encore plus loin en incluant les données environnementales dans un logiciel de cartographie commun à tous les services. Le grand intérêt, c'est d'abord au niveau des services de pouvoir centraliser toutes les données et puis par après de pouvoir sensibiliser plus la population en leur apportant une information directe. Si l'on prend les données d'hirondelles, les partenaires du PCDN ont recensé les hirondelles. Ces données sont intégrées dans la base de données. Cette base de données est intégrée dans la cartographie. Et les nids d'hirondelles étant protégés par la loi sur la conservation de la nature, les gens savent directement, ah ben oui, j'ai des hirondelles ou je n'ai pas d'hirondelles. Et mes collègues aussi, pour les permis d'urbanisme, il y a des hirondelles ou il n'y a pas d'hirondelles. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire attention. Grâce à cet outil, on peut montrer directement sur un écran ou sur un document que l'on remet aux gens quelque chose de concret, ou c'est écrit noir sur blanc, ou il y a un dessin, un schéma qui est dessiné dessus, que ce soit aussi bien au niveau urbanistique qu'au niveau environnemental. Et donc ils ont un tout par rapport à la parcelle. Sans cet outil, on avait le problème d'avoir des choses qui passent inaperçues, et puis on a un coup qui posent problème et qui peuvent poser des litiges. Et des litiges, ça coûte. Ça coûte en temps, comme ça coûte aussi au niveau économique pour une commune ou pour des habitants. S'il existe des outils de communication très élaborés, un moyen très simple pour expliquer à la population les changements d'aménagement et de gestion d'un site, reste l'installation de panneaux. Ceux-ci ont pu démontrer leur efficacité à de nombreuses reprises.